Bonjour, nous arrivons à la saison des fruits rouges et je vais réaliser pour vous un crumble aux fruits rouges mais que vous pouvez réaliser avec toutes sortes d'autres fruits. J'ai pris aujourd'hui pour vous des myrtilles, des fraises et des groseilles. La douceur des fraises, l'acidité des groseilles et le jute des myrtilles va s'additionner pour vous donner un ensemble assez agréable. Ce crumble est assez facile à réaliser. Vous avez besoin d'autre part de 200 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre. Je commence par la pâte. Le beurre bien sûr a été ramolli à température ambiante. Vous le coupez en petits morceaux. Vous lui ajoutez le sucre, la farine et vous allez pétrir le tout jusqu'à obtenir des petits morceaux de pâte. En aucun cas, vous ne devez obtenir une pâte unie bien sûr. Voilà. Vous sablez un petit peu cette pâte. Voilà. Entre vos mains. Vous devez obtenir des genres de petits grumeaux. Voilà. Comme ceci. Alors, vous pouvez la pincer à plusieurs reprises si vous voulez l'assouplir, mais ce n'est pas une nécessité. Nous allons passer aux fruits rouges que vous allez mettre au fond de votre plat. Alors, restez une petite queue. Vous mettez le lit de myrtille, les groseilles dont vous enlevez la rafle. Bien sûr, vous avez lavé tous ces fruits auparavant. Alors. Je passe aux fraises Que vous coupez en deux voire en quatre Vous pouvez mettre des pommes, des mûres, toutes sortes de fruits Mais en cette saison, celui que je préfère c'est quand même le crumble aux fruits rouges Bien sûr, vos fruits ont été lavés aussi C'est parti Vous tapissez doucetement votre moule Le mélange a été fait auparavant entre les myrtilles et les groseilles Bien sûr, pour mêler bien les arômes et les différents goûts Bien sûr, pour mêler bien les arômes et les arômes Alors, les quantités, là j'ai mis 500 g de fraises, 250 g de myrtilles et 250 g de groseilles. Bien évidemment, si vous avez une cueillette miraculeuse de vos enfants ou de petits-enfants seulement avec des mûres, vous faites votre crumble avec ce qu'ils vous ont rapporté. Voilà. Vous allez mettre un petit peu de sucre roux. Un petit peu de cassonade, donc. Et par-dessus, la pâte que nous avons préparée tout à l'heure, que vous resablez au-dessus, alors qui va se mettre en petite quantité dans l'interstice de vos fruits, et qui restera quand même en croûte dorée sur le dessus. Et puis... Ok. Ok. Voilà, thermostat 7 pendant 35 minutes. A tout à l'heure. Le crumble est cuit, j'ai omis de vous dire tout à l'heure que le crumble ne se démoule pas, donc pour la présentation, essayez de choisir un moule à feu qui soit un petit peu plus joli que le mien, mais vous pouvez sauver la mise en le présentant comme ça et en mettant peut-être des feuillages autour pour cacher un moule qui est plus ou moins joli. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.